Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciales sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes, le personnage principal à des pouvoirs sombres, si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. Le jeune ciel fantomive est connu comme le chien de garde de la reine, s'occupant des nombreux événements troublants qui se produisent dans l'Angleterre victorienne pour sa majesté. Aidé par Sébastien Michaele, son fidèle majordome aux capacités apparemment inhumaines, si elle utilise tous les moyens nécessaires pour faire le travail. Mais y a-t-il plus dans ce majordome vêtu de noir qu'il n'y paraît ? Dans le passé de ciel se trouve une tragédie secrète qu'il a enveloppée dans une obscurité éternelle. Pendant l'un de ses moments les plus sombres, il a conclu un contrat avec Sébastien, un démon, négociant son âme en échange de vengeance sur ceux qui lui ont fait du tort. Aujourd'hui, non seulement Sébastien est un sacré majordome, mais il est aussi le parfait serviteur pour exécuter les ordres de son maître, tout en anticipant le délicieux repas qu'il finira par faire de l'âme de ciel. Alors que les deux travaillent pour percer le mystère derrière la chaîne de malheur de ciel, un lien se forme entre que ni le ciel ni l'enfer ne peuvent déchirer. Les années 1920 ont été une décennie de grands changements et de bouleversements, avec des démons monstrueux apparaissant à travers l'Amérique. Pour lutter contre cette menace, la sainte organisation connue sous le nom d'Ordre de Madeleine a été créée. La branche new-yorkaise de l'organisation abrite la jeune et téméraire sœur Rosette Christopher, ainsi que son partenaire Cronaut. Chargée d'exterminer les menaces démoniaques, l'équipe renommée est excellente dans son travail, malgré les dommages collatéraux importants qu'elle a causé lors de ses missions. Cependant, Rosette et Cronaut sont tous deux motivés par leur sombre passé. En exterminant des démons, Rosette espère retrouver son frère perdu Joshua qui a été enlevé par le pêcheur et démon, Aion, avec qui Cronaut partage également une histoire sanglante. Les deux doivent combattre la menace démoniaque de plus en plus dangereuse et découvrir sa source, tout en continuant à rechercher la vérité derrière la disparition de Joshua. Le compte à rebours de l'extinction commence dimanche avec l'arrivée des Septentriones, des envahisseurs d'un autre monde déterminé à éradiquer l'humanité. Pris entre deux feux, Ibiki Kuse et ses amis se joignent à la guerre pour la survie de l'humanité en signant des contrats avec des démons pour devenir des villes sumonées. Bientôt, leur capacité attire l'attention de JPS, une agence clandestine dirigée par Yamato Otsua. Une fois recrutés dans les JP, Ibiki et ses amis se battent et se lient aux côtés d'autres citoyens ordinaires qui sont des invocateurs du diable. Cependant, à chaque nouveau jour, un autre Septentrion semble faire des ravages au Japon. Même si de nombreuses vies sont perdues dans le processus, avant la fin de cette nuit, les jeunes invocateurs doivent vaincre les envahisseurs à tout prix. Au nom du roi, le royaume vaillant lança des chasses pour exterminer les utilisateurs de sorcellerie. 17 ans plus tard, leur poursuite ne cesse de croître en taille et en brutalité. A l'insu des citoyens, les cibles de ces chasses aux sorcières sont les protecteurs secrets de l'humanité. Connus sous le nom de chevaliers et alchimistes maqués, ils ont une forte volonté de protéger les gens des horreurs, des démons qui possèdent des âmes en proie à la tristesse et à la douleur. L'un de ces McKenite est Léon Lewis, 17 ans, qui hérite de l'armure légendaire du Golden Knight Garo de sa mère. Bien qu'il possède un grand pouvoir, il lutte pour surmonter la haine qu'il porte depuis la mort de sa mère aux mains du royaume. Son père Germant, connu sous le nom de Zoro the Shadow Cutting Knight, entraîne toujours Léon lorsqu'il est appelé à enquêter sur la recrudescence des horreurs dans la capitale du royaume. Bien que Germant sache que la volonté de Léon est vacillante, il décide d'amener Léon avec lui pour continuer sa formation. Alors que Germant et Léon se dirigent vers la capitale, l'aimable fils du roi, Alfonso sans valiante, peine à trouver une solution à la menace grandissante de l'horreur. Mais avant qu'il ne puisse le faire, il est doublé et banni de son propre royaume. Pour rentrer chez lui, Alfonso entreprend de trouver l'aide et la force dont il a besoin pour reconquérir le trône. Au cours de sa recherche, il rencontre Léon, dont les interactions avec le prince changeront à jamais leurs deux destins. De mystérieux humains immortels connus sous le nom de Ajin sont apparus pour la première fois il y a 17 ans en Afrique. Lors de leur découverte, ils ont été étiquetés comme une menace pour l'humanité, car ils pouvaient utiliser leur pouvoir pour le mal et étaient incapables d'être détruits. Depuis lors, chaque fois qu'un Ajin est trouvé dans la société, il doit être arrêté et placé en garde à vue immédiatement. Étudiant dur pour devenir médecin, Keinage est un lycéen qui en sait très peu sur Ajin, ne les ayant vu apparaître dans les nouvelles que de temps en temps. Les élèves apprennent que ces créatures ne sont pas considérées comme des êtres humains, mais Kei n'y prête pas beaucoup d'attention en classe. En conséquence, sa compréhension dangereusement faible de ce sujet s'avère complètement hors de propos lorsqu'il survit à un accident qui était censé lui coûter la vie, signalant sa renaissance en tant qu'Ajin et le début de ses jours de tourment. Cependant, alors qu'il se retrouve seul à fuir le monde entier, Kei se rend vite compte que d'autres membres de son espèce sont peut-être beaucoup plus proches qu'ils ne le pensent. Le village d'Otsuka, qui abrite Shino Inuzuka, Suzuki Inukawa et Amagi, a été incendié sous l'idée préconçue qu'un virus avait vu toute sa vie éradiquée. Maintenant entourés de flammes et sur le point de mourir, les trois ont été approchés par un homme étrange tenant une épée. Il leur dit qu'ils doivent prendre une décision s'ils veulent vivre. Cette nuit a tout changé pour ses enfants. Cinq ans plus tard, la famille de trois personnes vit désormais sous l'œil attentif de la petite église impériale d'un village voisin. Tout va bien jusqu'à ce que l'église tente de récupérer l'épée démoniaque de Murazam. Pour ce faire, il kidnappe Amagi pour attirer Shino, désormais porteur de l'âme de Murazam et Suzuk, qui possède la capacité de se transformer en chien. Les frères doivent mettre leurs différents de côté pour sauver leur sœur bien-aimée de l'église de la capitale impériale, signalant le début d'un voyage très difficile. Perdre un être cher est si douloureux qu'on peut parfois souhaiter pouvoir le ressusciter, une faiblesse que l'énigmatique Millennium Earl exploite. Pour faire connaître ses armes mécaniques sous le nom des Akuma, il utilise les âmes des morts qui sont rappelées. Une fois qu'une âme est placée dans un Akuma, elle est piégée pour toujours, et la seule façon de la sauver est de l'exorciser de son vaisseau en utilisant l'arme anti-Akuma, Innocence. Après avoir passé trois ans en tant que disciple du Général Cross, Alan Walker est envoyé dans l'Ordre Noir, une organisation composée de ceux qui sont prêts à combattre Akuma et le Millennium Earl, pour devenir un exorciste officiel. Avec un bras comme son Innocence et un œil maudit qui peut voir les âmes souffrantes d'un Akuma, c'est à Alan et à ses compagnons exorcistes d'arrêter le complot ultime du Millennium Earl, celui qui peut conduire à la destruction du monde. Les démons ne peuvent pas prendre forme sans un hôte vivant. Cependant, si la volonté d'un individu est suffisamment forte, il peut vaincre le démon et s'approprier son pouvoir, devenant un devilement. Faible et modeste, Akira Fudu a toujours eu le cœur saignant. Ainsi, lorsque son ami d'enfance Ryu Azuka lui demande son aide pour découvrir des démons, Akira accepte sans hésitation. Cependant, à la surprise d'Akira, l'endroit où il se rende et s'abatte, une fête immorale de débauche et de dégénérescence. Au milieu des effusions de sang et de la mort, les démons possèdent les fêtards, transformant leur corps en monstres grotesques et commencent à faire des ravages. Dans une tentative imprudente de sauver son meilleur ami, Akira fusionne involontairement avec le diable Amon et devient un devilement, gagnant le pouvoir de vaincre les démons restants. Bien qu'il lui confère un grand pouvoir, ce nouveau partenariat réveille une partie insatiable et primitive d'Akira. Ayant le corps d'un démon mais le même cœur pleurnichard, Akira travaille aux côtés de Ryu, détruisant ceux qui nuisent à l'humanité et à ses proches. Asta et Uno ont été abandonnés dans la même église le même jour. Élevés ensemble dans leur enfance, ils ont appris l'existence du « roi sorcier », un titre donné au mage le plus puissant du royaume et ont promis qu'ils s'affronteraient pour le poste de « prochain roi sorcier ». Cependant, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, la différence frappante entre eux est devenue évidente. Alors que Uno est capable de manier la magie avec une puissance et un contrôle incroyable, Asta ne peut pas du tout utiliser la magie et essaie désespérément d'éveiller ses pouvoirs en s'entraînant physiquement. Lorsqu'ils atteignent l'âge de 15 ans, Uno reçoit un grimoire spectaculaire avec un trèfle à 4 feuilles, tandis qu'Asta ne reçoit rien. Cependant, peu de temps après, Uno est attaqué par une personne nommée le Buti, dont le but principal est d'obtenir le grimoire de Uno. Asta essaie de combattre le Buti, mais il est surpassé. Bien que sans espoir et au bord de la défaite, il trouve la force de continuer lorsqu'il entend la voix de Uno. Libérant ses émotions intérieures dans une rage, Asta reçoit un trèfle à 5 feuilles grimoire, un trèfle noir lui donnant assez de puissance pour vaincre le Buti. Quelques jours plus tard, les deux amis partent à la découverte du monde, tous deux cherchant le même objectif, devenir le roi sorcier. La période des royaumes combattants de la Chine, un dragon enragé qui raserait la terre pendant 500 ans, a vu de nombreux royaumes monter et tomber, ouvrant la voie à la prochaine génération de rois et de généraux pour se battre pour la suprématie. Finalement, cet état puissant ont émergé du cycle sans fin de la guerre. Dans le royaume de Qin, Chine, un esclave orphelin de guerre, s'entraîne vigoureusement avec son compagnon esclave et meilleur ami, Piao, qui partage son fier rêve de devenir un jour un grand général des cieux. Cependant, les deux sont soudainement contraints de se séparer lorsque Piao est recruté pour travailler au palais royal par un serviteur du roi. Après un féroce coup d'état, Piao retourne à Qin, à moitié mort, avec une mission qui le mènera à une rencontre avec le jeune roi de Qin, Ying Zheng, qui ressemble étrangement à Piao. Kingdom Sui Qin alors qu'il fait ses premiers pas dans les grandes pages sanglantes de l'histoire de la Qin. Il doit tracer son propre chemin vers la gloire dans sa longue quête pour devenir un grand général des sept états en guerre historique. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt. Sous-titrage ST' 501